Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais simplement te parler de petites aventures que j'ai, de choses différentes. Je me trouve dans mon espace de co-working dans lequel je travaille. Et j'ai trouvé premièrement amusant ces choses-ci, tu vois, tu as des sodas, donc en fait tu as de l'eau pétillote. Je vais me servir comme ça, tu vas voir, en soble. On va le faire en soble, ça sera d'ailleurs plus sympa. Je prends une tasse, voilà, et on va le faire en soble. Je vais peut-être pas me servir de soda parce que c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai trouvé ça amusant de te montrer. Moi je vais simplement, je vais passer le soda. Oups, évidemment si je fais à côté, ah oui l'eau est chaude là, ça met, ah oui c'est chute, pourtant l'eau est chaude, il fait très chaud. Je me trouve, je me trouve en Australie et actuellement il y a 39 degrés, donc c'est plutôt chaud, ça c'est de l'eau pétillote. Comme tu peux le constater, puis après tu as du soda, donc tu peux tout simplement ouvrir ceci. Déjà, j'ai pas l'habitude de les utiliser souvent. Mais tu ouvres, tu mets un peu de soda, donc Seven Up, Pepsi et autres. Et ça finalement, ça fait un soda, finalement, avec du sirop. Simplement du sirop, c'est un peu comme du sirop de grenadine, tu vois, c'est ce type de sirop là. Ici moi je vais me contenter d'eau pétillote parce que l'eau pétillote c'est très bon également. En effet, c'est très bon. Et on va simplement discuter un peu de, eh bien c'est vendredi soir, tu sais, je me la fais cool. Donc on va pas discuter de grand chose, on va aller sur le rooftop, tu vas voir ça avec moi. C'est assez sympa, on va monter. Alors, montons. On va aller au rooftop. Là, je sens la chaleur, déjà. Il fait très très chaud. Pour toi, le soleil se couche actuellement, mais il continue à faire très chaud. Il y a un peu de nourriture. Ce sont ici, il n'y a plus de fromage. Malheureusement, il y avait du fromage, mais apparemment, tout le fromage a été pris. Oui, sinon il a un peu fondu, comme tu peux le constater là. Voilà, donc je voulais simplement te parler de bonne vie, de bien vivre. Un peu comme tu vois, la nourriture, le beau temps, le soleil. Parfois, quand tu n'aimes pas ta vie, tu peux changer d'endroit. Je sais qu'il y a énormément de Français, par exemple, qui vont en Thaïlande, ou bien dans ces pays-là, en Indonésie, à Bali. Même en Malaisie, ça pourrait être. Ça pourrait être aussi à Dubaï ou dans d'autres pays. Il y a toujours des chouettes aux endroits où tu peux aller et bien vivre, manger de la bonne nourriture. C'est un peu comme en Espagne, même si c'est beaucoup plus cher que dans d'autres pays d'Asie. D'ailleurs, l'Espagne n'est pas du tout en Asie, mais c'est en Europe, bien évidemment, ou en Italie. Mais simplement, le côté de la culture de bien vivre, de profiter de la vie. Tu peux avoir aussi, même en Thaïlande, je regardais une vidéo. Je n'ai jamais été en Thaïlande pour la petite histoire, pas encore. Mais il y a des personnes qui ont des énormes villages, une piscine, etc. Évidemment, ils n'habitent pas à Bangkok. Bangkok, c'est très pollué. Ce n'est pas du tout rare. Ce sont des personnes qui aiment vraiment Bangkok. Il y en a, évidemment. Mais apparemment, la plupart préfèrent les petits endroits, les petits villages près de la mer. Et là, ils ont une belle villa. Et ceux-là, à Kuldu, ils aiment vraiment bien leur vie comme cela. Et c'est vrai que la vie est trop courte. Donc, finalement, tu sais, tu peux simplement faire cela pendant 6 mois, 3 mois, pendant un petit temps. Tu ne dois pas faire cela pendant longtemps. Mais tu peux faire cela pendant simplement un essai. Tu te dis à toi-même, voilà, ça va être des vacances. Ça va être simplement des vacances. Je vais le faire. Je vais essayer. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Et comme ça, tu peux encore garder ton logement, ta maison, etc. Dans ton pays. Tu vas voir si tu aimes bien. Et si tu aimes, casse-toi. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours aller dans un autre pays, aller ailleurs. Mais c'est important d'avoir une vie que l'on aime bien, que l'on apprécie. Ça, c'est le plus important. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Je suis avec toi. Fonce et fais de grands projets. Si tu vas encore plus loin, d'ailleurs, dans ton amélioration personnelle, dans ta vie, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewarter.com. C'est pierrewarter.com. Là, tu verras mes ateliers. Et tu verras également deux livres que j'ai publiés sur Amazon. D'ailleurs, tu as le livre « Votre succès n'est pas loin » qui se trouve sur Amazon. Donc, à nouveau, ça se trouve sur mon site pierrewarter.com. Pierre, R-E-W-A-T-E-R.com. Là, tu verras deux liens. Un lien qui s'appelle « Mes méthodologies » et l'autre lien qui s'appelle « Mes livres ». Allez, cheers et à une prochaine. Ciao. Ah, je n'arrive pas. Voilà.